Aujourd'hui, je me trouve devant l'un des passages les plus mythiques de Paris, le Passage du Caire, qui est célèbre pour son histoire, mais aussi pour accueillir depuis 18 ans un restaurant dont la réputation n'est plus à faire. Il s'appelle le Beverly et on va aller le découvrir tout de suite. Venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 Ça fait 20 ans qu'on est là, ça fait 20 ans qu'on vient manger. C'est une petite famille, on vient tous les jours, on les voit une fois, deux fois, trois fois par jour, on passe, on rigole. Et c'est surtout très très bon. Il n'y a rien à dire, c'est vrai, c'est les champions du monde de la garniture. C'est les meilleures frites du monde, le meilleur riz du monde, les meilleures pâtes du monde, c'est la vérité. Nadine, on est là, au cœur du sentier, devant ton restaurant, le Beverly. On est trop content d'être là avec Allogic. Comment ça va ? Très bien, ravie de vous recevoir. Alors, raconte-moi un peu, c'est quoi l'origine du restaurant ? Comment ça a commencé ? Comment ça a commencé ? Très longue histoire et très courte à la fois. On a cherché un petit restaurant, midi et soir. On est tombé sur ce restaurant par inadvertance. Et on est tombé amoureux directement. Pourquoi ? Parce que je suis née dans le sentier. Moi, je suis dans le sentier depuis 1978. Et mon but, c'était de perpétuer justement cette ambiance, cette vie, cette amitié, ces échanges. On est tombé directement amoureux de cet endroit. On est dans un quartier exceptionnel. On est dans un passage exceptionnel. Mais c'est un endroit aussi exceptionnel parce qu'il s'appelle le Beverly. Et il est à l'image aussi du 770. C'est ça, c'est ça, exactement. Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est super humain. Alors, on mange quoi de bon au Beverly ? Alors, on est spécialité israélienne. Donc, on a notre famille shawarma montée tous les jours, préparée tous les jours par notre chef, Steve, mon fils. Ton fils. Vous travaillez en famille. Exactement. On a le falafel maison, vraiment fait maison, par un Israélien né Israélien. Mon époux. On ne peut pas mieux faire. Slow mot. Shawarma, falafel, schnitzel, toutes ces choses qu'on fait actuellement. Mais on voudrait éventuellement se concentrer et qui c'est peut-être très bientôt une nouvelle aventure, justement, sur un Israélien spécialement israélien, tout en restant Kacher Louvavitch, bien sûr. D'accord. Alors, restez connectés pour la suite. Bon, on va revenir un peu sur cet endroit parce qu'on est au passage du Caire, quand même, c'est un endroit mythique. 18 ans que vous êtes là, tu as bien une anecdote hyper insolite à partager. Il y en a plein des anecdotes. On a des gens qui viennent du monde entier, qui viennent du Panama. Sérieux ? On vient du Mexico, de l'Urigué. Mais comment ils entendent parler de ton restaurant ? Alors, ils entendent parler du restaurant parce qu'en fait, à l'époque du Sentier, la vraie époque du Sentier dans les années 2000, là où on a commencé, ils venaient tous faire leurs achats. Mis à part ça, nous avons énormément de célébrités qui viennent régulièrement manger. Le plus régulier actuellement, c'est Gérard d'Armont. Gérard d'Armont qu'on aime beaucoup. Qu'on adore, bien sûr. On a eu Dieu et son âme, Daniel Lévy, qui venait aussi très régulièrement, très souvent même en fin de service parce qu'il avait besoin de la salle pour travailler avec sa femme et son producteur. On a très souvent, bien sûr, on est dans le quartier de la Vérité-Sigement, mais on a très souvent le comptable, l'ex-comptable de la Vérité-Sigement qui vient déjeuner. Mais alors, quand c'est tourné le premier Vérité-Sigement, tu étais là ? Non, pas encore, on est arrivé juste après. C'est ça, d'accord. On est arrivé juste après, mais bon, comme ils avaient leur repère, ils continuaient à venir dans le quartier, ils continuaient à venir ici puisque précédemment, c'était déjà un restaurant caché. Mais alors, qu'est-ce qui leur plaît aux gens ? Qu'est-ce qui leur plaît à ces touristes qui viennent du Panama ? Qu'est-ce qui plaît aux célébrités qui viennent ? On est des amis. On mange, on parle avec les voisins, on parle avec les gens qui passent, on parle avec tout le monde. Tout le monde se connaît ici. C'est une vraie famille. Les clientes ne sont plus des clients, les clients sont devenus des amis. Alors, on a beaucoup de clients qui viennent bien souvent, un peu plus tard, pour ne pas être mélangé à tout le monde justement, quand on parle de notre vie quotidienne. Ils se lâchent. Voilà, ils se lâchent. On prépare nos vacances ou on raconte nos vacances. On prépare Pessar ou on raconte Pessar. Enfin, plein de choses comme ça. Et je crois que vous travaillez aussi en famille. Ta fille est là, ton fils est là. Ça te va apporter vraiment quelque chose ? Steve, c'est notre chef. Chef sorti d'une école hôtelière. Il y a travaillé longtemps, presque une dizaine d'années, chez des grands traiteurs à l'échelle européenne, mais des grands traiteurs également cachères. Les produits sont faits par Steve. Vous proposez aussi des repas de Shabbat ? Bien sûr. Repas de Shabbat, uniquement sur commande, bien sûr. Le mercredi soir, idéalement, nous clôturons les commandes et nous livrons. Donc, il n'y a pas que les plats de Shabbat. Il y a les plats aussi de fête. Nous faisons beaucoup de plats de fête pour Pessar, avant Pessar. Nous nous sommes spécialisés également sur les plats et sur les repas de Roche-Hochanna. D'accord. Écoute, Nadine, je crois qu'on a tout dit. On a parlé du sentier, des plats. Vous l'avez compris, une fois votre promenade autour du Passage du Caire terminée, venez manger au Beaverlin. Nadine saura vous accueillir comme il faut. Et toute l'équipe. Et toute l'équipe, bien sûr. Donc, je vous dis bon appétit. C'était le Beaverli pour Allogile Live. A bientôt. A tout de suite.